Tov Rabotai, on va me traiter aussi, pareil, j'essaie de me casser la tête à chaque fois pour trouver un sujet qui me semble fondamental dans la notion de couple. D'abord, pour commencer, comme à notre habitude, un petit enseignement du Rav Shlomo Aviner sur la parasha qui, évidemment, touche la dimension du couple. Comme vous l'avez devant les yeux, toute la difficulté dont on est bien conscient dans un couple, ce n'est pas tellement le fait de faire preuve de Gvoura, mais d'être animé par cette Gvoura constante. En dépit des épreuves, en dépit des moments difficiles parfois qu'on peut traverser, chacun encore une fois avec ses propres expériences, en tous les cas, dans ce rapprochement justement au Sefer Shemot, alors on nous dit On a vu, on va le voir cette semaine, c'est un cours que j'ai fait justement à la Midrasha sur le grand mérite des sages femmes ivriotes, cette capacité justement à récuser tout intérêt, quel qu'il soit, mais au contraire d'être prêts à donner de leur temps, de leur vie, de leur empathie à l'égard de ces jeunes bobbins. Et bien, il est clair que c'est une constance qui a fait preuve chez nos femmes, chez nos épouses, que ce soit au moment de la sortie d'Égypte, que ce soit avec le tambourin de Myriam, que ce soit avec la faute du Vaudor où Baruch Hashem les femmes refusèrent, que ce soit avec la faute des explorateurs où toutes les femmes, comme vous le savez, sont rentrant en mérite d'Israël. Il y a quelque chose comme ça de fondamental, qui est inhérent à la mer, qui est inhérent à la nation, qui est inhérent évidemment à la Emouna, comme j'ai coutume à chaque fois de rappeler que Emouma et Emouna ont la même racine traditionnelle de deux lettres. Il n'empêche. Qu'est-ce qu'elles ont fait ? Et bien, réponse du Rav Avinar première, On serre les dents, on avance. Et encore une fois, on construit. Parfois, c'est une erreur quand on mélange la gvoura et le ometz. On peut faire preuve au bout du compte d'un acte héroïque, mais c'est ponctuel. Alors que leur réelle preuve, justement, de vaillance, ce n'est pas cette vaillance ponctuelle, c'est une vaillance constante. Comme j'aime le rappeler à Jemikom Damo, Roy Klein, ce n'est pas parce qu'il s'est explosé sur une grenade que c'est un héros. C'est parce que c'est un héros qu'il a été capable de faire un acte pareil. C'est exactement cette réalité-là. Il y a une constance. Pas une voix khad pa'ami. Elle a irziku ma'amad yom yom bitnaim kashi. Dans des conditions, encore une fois, qui sont profondément difficiles. Cette constance, encore une fois, quand on va, et encore une fois, au quotidien de chacun, quand on va accompagner ses enfants au Ghan, quand on va devoir aller travailler pour subvenir aux besoins de sa famille, etc., c'est ce qu'on appelle, au bout du compte, une gvoura matmedet. Les deux sont très importants. Zekhashou ve Zekhashou. Abal, yesh tzach a gvoura matmedet i yoterk dola. Justement, le quotidien, on sait très bien que la notion d'atmada, elle a une valeur exceptionnelle. Kach aya az ve kach azgam ayom. C'était vrai à l'époque, c'est d'autant plus vrai aujourd'hui. Kamuvan. Lora kaishat kha voura matmedet gam ish. Elle comme lui. Mais, encore une fois, la force de l'épouse est justement la pierre angulaire, l'épine dorsale du foyer passe justement par la place de cette épouse. Et Naim Akashim, l'Olit Yesh et la Liyot Ghiburim. Nous traversons à la fois, surtout à l'échelle nationale, des périodes qui ne sont pas du tout évidentes, avec malheureusement la perte de, notamment, la Tamit Raham, un des anciens, vraiment des premiers élèves du Rav Zéhouda, le Rav Valdeman, et il y en a un certain nombre de Kacharim chez Badlou de Khaïm Maroukim, qui ne sont pas dans une situation aussi évidente. Et on voit évidemment à l'échelle nationale les difficultés certaines que certains députés, évidemment, encourt au niveau de la Kachout, au niveau des Guiourds, comme vous le savez, même il paraît qu'il y a un premier ministre avec une petite qui passe sur la tête. J'ai entendu ça il n'y a pas longtemps, je suis très surpris. Mais en tous les cas, le fait est, c'est que ça existe. Donc malgré tout, on est animé par la confiance dans cet avenir. Toute réalité, encore une fois, ne peut pas nous empêcher, à nous, en tant que peuple, de construire. De la même manière qu'au moment de la sortie d'Égypte, alors que tout pouvait indiquer que ce serait impossible, le peuple lui-même était confronté à cette difficulté. Un manque de confiance, encore une fois, en Moshe et à Aaron, et on ne peut pas leur en vouloir, vu le drame dans lequel ils se trouvaient. Eh bien, malgré tout, il y a toujours, et pour reprendre sur notre propos, j'ai évoqué les tambourins, il y a toujours, justement, cette capacité de ces femmes remplies de émouna, qui vont, justement, eh bien, à contre-courant pour renforcer l'esprit du peuple, à l'intérieur, au sein, encore une fois, du foyer. Donc, non seulement se tenir face, tel un bouclier, devant cette épreuve, mais en plus de ça, continuer à s'élever, détoyer toute scorie, et se purifier vis-à-vis de ces épreuves que nous pouvons traverser. C'est un petit peu dans cet esprit-là que nous rentrons, encore une fois, dans le Sefer Shemot, et je pense que quand on est monté en Israël, eh bien, on a toujours une affection un peu particulière pour le Sefer Shemot et tout ce que cela implique, sans faire, évidemment, de comparaison entre les chiens et les Égyptiens et les Arabes, puisqu'évidemment, on a du respect pour les chiens. Voilà. En tous les cas, donc, nous dit, ça, c'est la première partie de notre étude, et nous rentrons, j'ai envie de dire, dans le vif du sujet, avec la question de l'argent. Avant de rentrer dans une question qui a été posée au Rav Eliakim Levanon, Shalita, je vous rappelle, qui est le Rav d'Elon Moré, qui est aussi le Rojeshiva d'Elon Moré. En tous les cas, avant de rentrer dans cette question, je voudrais juste attirer votre attention sur la question de l'argent de manière générale. Il y a un article exceptionnel de M. Benjamin Grosse, Serreti Sadikash Liwara, dans cet ouvrage « Choisir la vie », où il parle, justement, de la crise financière et des Juifs, l'argent et les Juifs, et je vous ai livré quelques petites, vraiment, pépites, qui, je pense, vont contribuer à notre réflexion. En tant qu'instrument essentiel, des échanges commerciaux, l'argent se présente comme un lieu créateur du lien social. Celui qui aspirerait à une idée au bout du compte, il n'y aurait pas d'échange monnayé entre les hommes, se fout, comme on dit, un doigt dans l'œil. Ce lien commercial, ces réalités, ces hauts et des bas, ces fluctuations, encore une fois, économiques, font partie d'une société qui se construit. Nous n'avons aucune aspiration à vivre et à être modelés par une dimension, j'ai envie de dire, du kibbutz. Ce que le Rav de Roth, n'est-ce pas, évoquait, il y a plus de 80 ans, en parlant de la chute du kibbutz, c'est-à-dire qu'il venait à peine de se construire. On voit bien qu'au bout du compte, ça ne peut pas amener à une situation, à une société idéale. À ce titre, il revêt, puisque c'est tel est le souhait d'Akash Borou dans cet échange financier, eh bien, il revêt une dignité particulière et ne peut être considérée comme un objet ordinaire. Ce qui est intéressant, c'est les termes, on ne va pas tous les évoquer, mais c'est intéressant le sens d'argent, n'est-ce pas, en hébreu. Le terme qui désigne le plus généralement l'argent dans la Bible, dans le terrain, est kesef. Cela, argent métal et argent monnaie. Kesef, même radical que Kassov, désiré. Donc, le kesef, il est clair que c'est un objet du désir. Il y a toujours une grande boutade, enfin, ce n'est pas une boutade, c'est une vraie gematria, mais elle est un petit peu marrante. C'est la différence entre Matsui et Ratsui. Qu'est-ce qui différencie, au bout du compte, le vouloir du pouvoir, si je puis dire ? Eh bien, la réponse, gematria, kesef. Donc, il est clair que, encore une fois, comme on dit, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il contribue. D'un autre côté, je vous dis clairement que ça coûte très cher d'être pauvre. Donc, il y a toujours une ambivalence par rapport à ça. Il ne faut pas chercher à avoir l'appât du gain, mais il est clair que l'argent, encore une fois, est une nécessité pour construire un foyer digne de ce nom. L'argent est le support du désir. Non le désir d'un objet défini, mais le désir pur, le désir du désir. C'est là où, effectivement, il est dangereux. L'argent, comme kesef, comme désir, nous dévoile qu'il implique, non seulement d'un point de vue psychologique, mais comme contenu de pensée, une certaine modalité de présence de l'homme au monde. Il est clair que quand on va donner au bout du compte, quelle qu'elle soit sa valeur, si elle est subjective ou objective, mais en tout cas, quelle que soit la valeur que je vais donner à un objet, ça implique le rapport que j'ai à l'égard du monde. Il ne se réduit pas à ce dont nous pouvons disposer, mais implique une tension qui semble caractéristique de la condition humaine. Et quand je parle ici de tension, évidemment, le sujet que je vais évoquer, c'est la tension, surtout pour ce qui nous occupe, dans le foyer. À cause de cette problématique d'argent, et dont l'intensité dépend de l'attachement que nous lui portons. Donc, il est évident que partant de ce postulat, plus nous sommes attachés à l'argent, plus cela peut créer un objet de tension. À l'inverse, si on n'a pas d'argent, alors on va créer une autre formulation, mais qui restera elle aussi une tension. Pour le judaïsme, la richesse est un bienfait de Dieu et il faut lutter contre l'intolérable pauvreté. L'argent est un instrument du bien. Grâce aux dons et au partage, il permet à l'homme de réparer les injustices et de promouvoir le salut de l'humanité. Donc, l'argent est un moyen fondamental pour construire, pour œuvrer, pour accomplir. Cependant, on sait tous que quand on a choisi des métiers qui sont un petit peu particuliers ou quand on est étudiant, il est certain que, eh bien, a priori, comme on dit, on ne roule pas forcément sur l'or. Cette réalité-là, elle peut avoir des implications problématiques. Voici la question. Ok, on sait, on sait que là, tout va bien. Mais, semble-t-il, il y a un sujet qui toujours encourage, engrange les disputes. Et où ? Le flous. L'argent, ça va, ça vient. Et quand ça vient, ça va. Ça va ? Alors, Chanino. Tu as trouvé la blague ? Je l'ai écouté, il est bon. Chanino, on vous dit, caché ou méfarnécé ? Ça va ? Travail tous dur. C'est pertinemment aujourd'hui que la réalité peut-être idéale de la femme qui n'aurait pas besoin de travailler, malheureusement, n'est plus tellement possible. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir deux salaires à la maison. Après, c'est des questions qu'on a déjà évoquées ensemble sur la dimension carriériste ou non de la femme. Mais, encore une fois, parce qu'il y a aussi la place du foyer qui est évidemment fondamentale, mais il est certain que malheureusement, de toute façon, on ne peut pas rarement, on peut se permettre réellement, encore une fois, d'avoir un seul salaire à la maison. Il n'empêche, on travaille dur. On est d'accord ? Il y a une authenticité, il y a une cohérence, eh bien, cela doit animer notre coup. Seulement. Quand vous allez acheter au bout du compte n'importe quoi, eh bien, vous n'éprouvez pas le besoin, enfin, ce mari en l'occurrence, n'éprouve pas le besoin de faire un rapport, de se justifier devant son épouse. Cependant, on sent bien déjà l'homme dans toute sa splendeur, mais cependant, j'exige de ma femme d'orèche mes ishti chez l'autotzi bli-ichur-cheli. Alors, autant moi, je peux gaspiller l'argent sans avoir besoin de me justifier, autant si ma femme gaspille cet argent, eh bien, il semble important qu'elle vienne avoir mon accord et ma permission, sinon, elle ne peut pas sortir de l'argent. Ça, Reuven, ça te plaît ? Très bien, comme à l'époque. Étrangement, son épouse, eh bien, ça la blesse profondément, elle se met en colère. A priori, on ne sait pas pourquoi. Évidemment, ça crée une tension, une dispute entre nous. Donc, on veut savoir, selon un rave, on a décidé ensemble qu'on a demandé au bout du compte un rave qui a raison. Réponse, du rave El-Yakim. Première problématique, le rave l'enchante sur l'idée, effectivement, que l'argent est un des paramètres, malheureusement, qui peut créer une dispute. Aval. Il faut sortir de ce carcan, de cet égo, de chercher au bout du compte qui a raison et qui a tort. Nous sommes en train de construire un couple. Alors, il y a des questions, évidemment, qui impliquent la halakha, mais même la manière de gérer le couple, qui est une question de la halakha, la question qui va animer le couple, elle ne doit pas être animée par la halakha. L'objectif, encore une fois, n'est pas de savoir si on a raison ou si on a tort. D'abord et avant tout, l'objectif de savoir dans quel paramètre prend l'argent dans le couple et deuxième chose, comment est-ce qu'on arrive à gérer cette authentité du couple pour éviter ces disputes, semble-t-il inutiles. Ken, Jérémy. Shalom, Arab. La question que je voulais poser, c'était par rapport, là, vous parlez d'un cas où l'argent en lui-même, en tant que tel, il peut poser problème pour des discussions, on va dire, techniques sur l'argent. Mais quand, par exemple, comme vous avez dit en préambule, quand des fois, il y a une situation globale où la situation financière de la famille, elle est compliquée, comment, parce qu'en fait, ce n'est pas l'argent en problème, c'est ce que c'est gorem, en fait. C'est-à-dire qu'il y a toute une angoisse autour, ce qui fait qu'après, n'importe quelle petite chose dans la maison, elle peut prendre une ampleur et créer des problèmes de chambahis, pas à cause de l'argent en lui-même, mais à cause du fait que ça crée une angoisse. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire là-dessus. C'est exactement le propos. J'ai livré la question, mais ça va être pour nous, justement, on va y arriver. Ça va être pour nous, justement, une ouverture sur ce que, justement, va créer cette problématique de l'argent dans le Shalom Bayt. D'accord ? Mais je vais permettre de donner un exemple de prime abord que je donne souvent aux Khatanim. Quand, par exemple, nous sommes dans une situation, un jeune couple qui doit se demander est-ce qu'au bout du compte on achète un four et une machine à laver de première main ou de deuxième main. Il y a des jeunes couples, surtout chez les francophones, où il est hors de question d'acheter, enfin d'acheter, d'acquérir une machine à laver qui se rappelle Yachnia. Alors, c'est très louable à la seule condition qu'on a les moyens. Parce que si, effectivement, on n'a pas les moyens et que, malgré tout, on veut absolument avoir le top du top tout de suite dès le début, alors là, ça peut créer un problème. C'est un petit peu, justement, la première réflexion par rapport à ta question. C'est que le problème en tant que tel n'est pas l'argent. Le problème en tant que tel, c'est de savoir au bout du compte qu'est-ce que ça représente pour nous dans le couple. Qu'est-ce qui a de la valeur ? Quel est l'ordre des priorités dans, justement, cette notion d'argent ? Je vais donner un exemple très concret. L'année prochaine, Bézrat Hachem, si mon fils est accepté, alors je crois qu'on va payer entre 1 000 ou 1 500 shekels, je crois, par mois. C'est-à-dire ? Multiplié par 12. D'accord ? Alors, j'ai un fils. Je n'en ai pas 4, je n'en ai pas 5. Et le fait est, c'est que si on est sur une somme qui, grosso modo, est de 12 000 shekels par mois, automatiquement, ça va venir au détriment d'autres choses. Est-ce que 1 500 shekels par mois ? 12 mois ? Sur un an. Oui, non. Et ça veut dire que si, effectivement, je considère que c'est fondamental pour nous d'investir dans cette structure où il va étudier Bézrat Hachem, automatiquement, il y a un ordre de priorité. Et cet ordre de priorité va venir, évidemment, au détriment d'aller peut-être en cimeur tous les étés ou je ne sais pas quoi d'autre. Et c'est un choix. Donc, d'abord, il y a un premier postulat. Avant de savoir combien on gagne par mois, on veut savoir combien, au bout du compte, en ordre de priorité, dans quoi on va investir le plus. Qu'est-ce qui nous apparaît le plus essentiel à investir ? Ça va être les vêtements des enfants, ça va être le gain, ça va être le fait que dans le frigo, il y a à manger. Ce sont des priorités qui me paraissent, encore une fois, fondamentales. Et si vous avez le coutume d'aller voyager en dehors des règles d'Israël qu'il y a une plaise et que vous devez au bout du compte de partir, alors il est évident que ça dépend à quelle considération et à quel prix ça va coûter. Mais on va y revenir de toute façon. Ce qui est sûr, c'est que la problématique, encore une fois, du tort et de la raison, elle est beaucoup plus complète que ça. C'est vrai au niveau du peuple, c'est vrai au niveau du couple. Et il faut aussi apprendre, je me permets de vous le dire, quand vous avez par exemple un très bon copain qui va vous dire tu ne te rends pas compte ce qu'il m'a dit, ce qu'elle m'a fait et je ne sais quoi d'autre. Avant de vous empresser à trancher, ce qui ferait très plaisir évidemment à la personne en question, encouragez-vous, engagez-vous à aller écouter de l'autre côté. Et soudain, vous découvrez que la situation est beaucoup plus complexe que telle qu'elle vous a été dépeinte. Donc, c'est un premier postulat. On essaie de regarder par les couples, par l'argent de manière générale, mais de voir comment est-ce que ce couple spécifique va gérer cette problématique. Avant de parler de problème d'argent, comment est-ce qu'il va gérer cette problématique économique ? qu'est-ce qu'il va gérer ? On doit s'intégrer, on doit le graver, j'ai envie de dire, dans notre tête que l'argent n'est qu'un ustensile et n'est certainement pas une finalité. d'abord et avant tout, au FKSF, le Hizba Kesef, la paix du gain. T'as faim ? T'auras faim tout le temps. Vous avez des gens qui vivent pour ça, pour emmagasiner et emmagasiner et emmagasiner de l'argent. Il faut que, je répète, il faut que cette compréhension de la valeur de la monnaie, elle soit à la fois chez le mari comme chez l'épouse. Si nous sommes dans une situation où le mari ou l'épouse sont constamment, je vous renvoie à un cours que j'avais fait sur la comparaison aux autres, où sont constamment dans cette idée effectivement que je me compare aux autres, regarde les voisins, ils partent toutes les semaines au ski à Val-Torin, c'est nous, on ne fait rien. C'est pour ça que j'ai posé Israël, comme ça il n'y a pas la neige. Le fait est, c'est qu'à partir du moment où on n'est pas, on est dans une situation de comparaison, on est dans une situation de concurrence, lui il a deux voitures, moi je n'en ai pas une. Dès qu'on est là-dessus, alors on a déjà un problème. Parce qu'on va passer son temps au bout du compte à courir après, plutôt que d'accepter sereinement la situation, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, mais d'accepter sereinement, voilà ce qu'on peut, voilà ce qu'il y a. Justement lui, qui mieux que Shlomo peut en parler ? Comment regarder de manière cohérente l'argent ? J'avais cité il n'y a pas longtemps à quelqu'un, à Khatan, la bracha du Rav Ziyouda sous la choupa. Que Hachem fasse que vous soyez toujours pauvre. Alors ça peut paraître terrible cette phrase, mais on sait aussi malheureusement que cette notion d'argent, ça peut se transformer en venin. Comme je répète, c'est un ustensile. Ce n'est pas parce que justement, et j'aime le dire, que derrière parfois il y a des problèmes d'argent, il y a d'autres problèmes qui se greffent. C'est le problème d'unité dans le couple. D'abord on est ensemble, Nekouda. Après on va régler ce problème ensemble. Et d'abord, on est ensemble. Mais je ne sais pas qu'à ce moment-là, c'est 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 qu'à ce moment-là, on est ensemble, on économise, on s'engage à avoir justement de l'argent pour vivre. Ce n'est pas au bout du compte petite erreur qui est parfois commise, ce n'est pas au bout du compte une phrase qui serait logique de dire, c'est moi qui ramène l'argent à la maison. Ce n'est pas vrai. Tu peux ramener l'argent à la maison si tu es le bonhomme, soi-disant, parce que tu as une épouse à la maison où elle ne travaille pas en dehors de la maison où elle travaille à mi-temps, en tout cas, qui permet justement à ton épouse de s'occuper de manière cohérente du foyer, de faire tenir le foyer. Et ce n'est pas moins important, c'est même plus important. Donc, il n'y a pas au bout du compte mon argent et ton argent. Il y a notre cagnot, notre budget. L'utilisation de cet argent doit être dans un terrain, dans un climat de confiance. C'est-à-dire qu'on n'est jamais en mode en quoi tu as gaspillé mon argent. Et si encore une fois l'argent qu'est-ce qu'il y a de plus important, alors automatiquement, il peut prendre le dessus sur plein de valeurs. Et je répète, la question toujours va être savoir sur quoi on va être capable ou on va souhaiter investir de l'argent. Vous savez pertinemment qu'acheter un CFR Codèche, par exemple, ça coûte de l'argent. Et si vous avez à peu près une moyenne de 400 shekels de livres par mois ou tous les deux mois, d'accord ? 400 à 500 shekels de livres tous les deux mois, sans prendre d'exemple au hasard, eh bien évidemment, c'est un budget. D'accord ? Donc la question, qui contrôle cet argent ? Alors là, c'est là où c'est très intéressant. Malgré tout, qui s'occupe d'être le ministre des Finances dans la maison ? Le rare encourage d'abord, vérifiez quel est votre rapport à l'argent. Ensuite, évidemment, s'il faut changer quelque chose, il y a une certaine chose de ma chou, s'il faut changer le regard que vous avez à l'égard de l'argent, d'abord et avant tout, alors occupez-vous de le changer. Mais concrètement, qui va être responsable de l'argent ? Qui va être responsable du budget ? Le rare, pour des raisons diverses, va encourager d'Afka l'homme à l'être parce qu'il travaille, il est à l'extérieur, etc., et lui, il s'occupait au bout du compte d'être un petit peu le trésorier de la maison. Je vous dis honnêtement, pour ma part, ce n'est pas du tout le cas. D'abord parce que ma femme, elle est mateuse, ce que moi, je ne suis pas. Et ensuite, elle a une capacité justement à mieux gérer cet argent qu'on a ou qu'on n'a pas. D'ailleurs, c'est encore une autre question. Mais le fait est, c'est que je ne sais absolument pas combien je touche par mois. Je ne sais absolument pas combien d'argent on a sur le compte en banque. Je ne sais absolument rien. Je ne sais rien. La seule chose que je sais, c'est quand ma femme me dit, il nous manque un truc parce qu'il faut qu'on achète les chaussures pour les enfants, il faut payer le Sralimou, tout le machin, tout le truc, etc. Ça, j'ai compris, il faut que j'aille travailler un peu plus, que je trouve une rentrée d'argent d'ici et là. Mais je ne me préoccupe absolument pas du problème d'argent. Et j'ai une confiance, mais vous ne pouvez même pas imaginer, une confiance, je crois dire aveugle, mais une confiance sans borne envers mon épouse qui gère notre budget. Et ça m'arrange, j'ai jamais envie de me casser la tête. Parce qu'à chaque fois que je parle avec ces administrations, je vais me disputer. Donc ça m'énerve. Ce n'est pas le temps de faire ça. Maintenant, c'est à vous de décider au bout du compte qui va être responsable de cette partie-là importante du foyer. Chacun, il a une responsabilité. Comme j'aime le dire, quand je prépare un chatan, je le rappelle souvent que l'Allah nous dit clairement que les tâches difficiles doivent être gérées par le mari. Pourquoi ce n'est pas plus défini que ça ? Parce que c'est très aléatoire en fonction du couple. Il y a des femmes que ça ne pose aucun problème de se sortir de la poubelle, ça ne pose aucun problème de s'occuper de l'argent et il y a des épouses à qui ça peut poser un problème de, comment dirais-je, de toucher délicatement avec amour vos chaussettes après un mois de Milouim, par exemple. D'accord ? Un mois de Milouim ? Je n'ai jamais fait ça. Ça va venir, ça va venir. Mais en tous les cas, ça peut être quelque chose, voilà, c'est très aléatoire. Mais chacun au bout du compte va élaborer sa responsabilité pour le bien du foyer. Personne, encore une fois, au grand jamais, eh bien, va prendre une responsabilité sur un talent qu'il n'aurait pas. On sait pertinemment que quand vous allez faire la natte de votre fille, quand on se prend déjà une fille, quand elle va grandir, alors quand on fait la natte, moi, ma natte, quand je fais la natte de ma fille, elle est toujours un peu de travers. Ma femme, elle est douée pour faire la treize, pas ça, etc. C'est-à-dire ? Mais le sandwich est plus facile. Mais cuisiner, par exemple, ce n'est pas mon domaine. C'est-à-dire ? Chacun, il a un domaine de prédilection. Les familles, les familles, les familles, les familles, les familles, les familles. Je reprends pour le propos. D'abord et avant tout, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas mon argent. Ça, c'est un. Deuxième chose, on essaye de s'organiser en fonction du budget qu'on a. Ce budget ne nous convient pas. Pourquoi ? Parce que le SRADIRA, là où on habite, est particulièrement cher. Par exemple. Dans ce cas-là, il faudra réfléchir. Peut-être habiter un peu plus loin. Peut-être habiter dans un endroit plus petit. Je ne sais rien. Chaque cas est un cas à part entière. il est évident que si on décide au bout du compte d'habiter je ne sais pas à Tel Aviv, il faut peut-être réfléchir si effectivement on n'a pas le choix parce qu'il y a les études, parce qu'il y a le travail, parce que ça implique beaucoup de choses après derrière. Mais on n'est pas forcément tout de suite habité d'Afka à Dizingov. On peut peut-être habiter ailleurs à Tel Aviv. Si on doit habiter d'Afka à Tel Aviv. Et oui, on n'achètera peut-être pas de beurre président et de beurre et lévire parce que d'abord ça ne nous plaît pas et surtout parce que c'est le stambet. C'est hors budget. Donc ça aussi c'est une responsabilité. Mais il faut qu'on soit chalem avec ça. Celui qui ne serait pas chalem et qui a absolument envie de manger du camembert président tous les mois, comme on dit en hébreu Zobachio. Zobachio. D'accord ? Des choses qui relèvent pas seulement d'un choix personnel mais encore une fois du rapport à la famille. Par exemple avec toute la meilleure des volontés. Si au bout du compte il y a un gan qui est à peu près qui est beaucoup moins cher et qui donne des valeurs qu'on veut transmettre à notre enfant ben c'est pas grave. Ça m'est arrivé que des gens m'ont demandé dans les jeunes couples si c'était bien d'envoyer son enfant dans un gan mes enfants mes enfants étaient tous en gan c'est-à-dire c'est vite passé en passant à autre chose. Ce qui a été important c'est l'amour de la Torah c'est l'amour des rétits etc. Et Baruch Hashem dans le gan ils ont transmis entre parenthèses je rappelle que ma fille au gan m'a fait beaucoup rire une fois parce qu'elle a vu la photo l'image du Rav Kouk à la maison elle dit ça c'est le Rav de papa et ça c'est le Rav de la Ganene mais les deux sont morts donc quand elle m'a dit ça je lui ai dit Baruch Hashem enfin le Rav Kouk n'est pas mort ça c'est une question c'est une question Baruch chez eux il y a des notions on doit avoir justement clairement une décision ensemble mais ce qui concerne la femme ce qu'elle a envie ce qu'elle a besoin d'acheter on commence pas à rentrer dans ce questionnement c'est important pour la différence du budget mais là encore on connait aussi le caractère de chacun je sais que mon épouse elle a du mal au fait que dans mon portefeuille j'ai un peu d'argent parce que dès que je reçois un peu d'argent d'un coup ou d'un truc alors elle me dit donne le moi parce qu'elle sait pertinemment que si je vois un livre qui m'intéresse je vais le prendre et donc malheureusement on ne peut pas toujours tout acheter on sait que vous mettez sous le matelas pour prendre les vacances ce qui est rare voilà vous ne nous la faites pas à l'envers je prépare je prépare je prépare on y arrive on y arrive on n'est pas en train de réfléchir à chaque fois tiens il y a un fromage en plus tiens on a acheté une bouteille tiens on a acheté un collant tiens on a acheté une barrette pour la petite fille non on ne revient pas là-dedans comme on l'a dit c'est un ustensile quand on doit prendre au bout du compte un cours qui va coûter peut-être quelques milliers de shekels quand on doit je ne sais pas quand on doit acheter une voiture une maison des choses qui demandent plus de dépenses il est évident qu'il y a une discussion on va allouer tel budget pour payer le permis ou autre chose ben bon il ne serait pas envisageable ça serait absolument abominable il ne faut jamais oublier que le couple c'est un plus un égal à un ce sont les deux facettes d'une même pièce et dans le cas où le jeune couple encore une fois n'aurait pas ce sentiment là et aurait le sentiment qu'il habite dans une isca ce qu'on appelle avec une choutafa ça serait scandaleux et c'est ça qui serait le vrai problème à l'argent ce n'est pas le problème de l'argent en tant que tel c'est le problème de savoir au bout du compte que représente cet argent pour nous c'est pas cet argent que tu as durement gagné cet argent que tu as durement gagné pour le bien de ton foyer c'est fondamental c'est la phrase que le mari a dit tout à l'heure et près de l'ailchatit c'est rufa yishnam gamm zekhoyot שא�em aïcha t'droche meabal l'amod bain tlapéa maher m'aude y t'barer le bal si m'amash lo mishetem lo l'anog le fiadim et c'est pertinemment que sur la ktuba on a l'obligation d'acheter a chaque fête des bijoux et des vêtements à sa femme mazal comme j'aime le dire le rambam il nous a sauvés les mecs le rambam il nous a sauvés selon tes moyens comme je travaille baruch hachem à enseigner la Torah dans la mazée c'est pas forcément le salaire d'un ingénieur donc je suis dispensé mais c'est les recettes de ma femme ah ouais les trucs en plastique ça la machine avec le excusez-moi vous pouvez nous sav comme vous il y a chazkazem à khir et ta virababai évidemment penser comme ça penser dans cet esprit de comptabilité et bien ça va souiller l'environnement à la maison pourquoi est-ce qu'au bout du compte on ne commence pas comme vous le savez la choupa avec la ktuba parce que oh il a no quelle catastrophe si on commence au bout du compte la vie de famille en invoquant les devoirs et les droits et les besoins et les nécessités financières de ce contrat de mariage c'est une catastrophe ce qui doit régner dans la maison ce qui doit régner dans la maison c'est justement cet amour cette confiance ce respect mutuel encore une fois dans le couple on se donne mutuellement on se fait plaisir mutuellement tiens j'ai trouvé ce livre et je l'ai acheté j'ai pensé que ça ferait plaisir et j'ai ce privilège que ma femme plusieurs fois j'étais intéressé par un livre elle me dit je l'ai déjà commandé je savais qu'il voudrait c'est génial et c'est vrai à l'inverse on n'est pas dans un rapport encore une fois de radinerie on n'est pas dans j'ai envie de dire de l'arpagonisme on n'est pas là-bas le mari financièrement évidemment c'est pas physique c'est au sens figuré il étrange sa femme en fixant au bout du compte qu'elle ne peut pas sortir d'importe quelle dépense et que par défaut lui il est clair que le don bilatéral cette volonté d'échanger est en train de péricliter et donc évidemment ça amènera à des disputes il faut encore clairement se construire sur une confiance mais qu'un Dieu préserve si vous êtes dans une situation où le mari dépenserait sans compter ou que la femme dépenserait sans compter alors cela serait malheureusement à l'inverse un manque de compréhension de la valeur du foyer et dans ce cas-là évidemment il faudrait demander conseil il faudrait demander conseil auprès de quelqu'un ou de quelqu'un qui sait gérer un budget de la famille ou à l'inverse un rave qui peut aiguiller sur ce qui est permis et ce qui n'est pas permis mais en aucune manière encore une fois de brimer aucun des conjoints aucun des membres de cette famille une associée parfaite complète à cette gestion du budget c'est clair on l'a évoqué on répète toutes les plus grandes dépenses les dépenses qui marquent qui comptent que ce soit acheter un meuble que ce soit un truc plus cher en tout cas qui va être visible dans le foyer il est évident qu'il y aura un conseil mutuel vous savez j'ai aussi l'occasion d'évoquer cette réalité quand ma femme devait acheter une vaisselle pour Shabbat on voulait racheter une vaisselle pour Shabbat elle voulait racheter une vaisselle pour Shabbat au bout du compte et elle va au magasin et elle m'envoie le motif de trois types de vaisselle j'ai dû le raconter mais c'est pas grave et au bout du compte comme je connais un petit peu la problématique alors je dis à mon épouse j'aime bien les deux premiers parce que je savais que de toute façon je ne tomberais pas sur la vaisselle qu'elle veut acheter donc j'essaye au moins d'éguiller en donnant mon avis modestement j'aime bien réponse de mon épouse ah t'aimes pas le troisième ça veut dire que c'est exactement la problématique je n'ai même pas demandé combien ça coûtait j'ai simplement clairement évoqué un avis sur les motifs sur la couleur quand elle va acheter au bout du compte une vaisselle c'est pour les bien de la maison donc la question ne se pose pas comment on va trouver l'argent on trouvera si elle est besoin à Shabbat la tête la tête la refèche d'avoir une pleine confiance en elle quand elle va dépenser de l'argent c'est que cela était clairement justifié après avoir défini cela quand encore une fois le couple est associé à part entière de la même manière qu'à propos des problèmes d'argent vous avez aussi à l'inverse et ça je l'ai évoqué dans d'autres cours quand les parents ou les beaux-parents ou qui que ce soit veut apporter un apport d'argent plus ou moins important il faut que tous les deux en tant que couple vous ayez votre mot à dire ne vous laissez pas attirer par les étincelles par les dollars par les euros non c'est très gentil le million de dollars papa que tu veux m'offrir pour mon anniversaire je vais en parler à mon épouse et je te rappelle parfois vous avez ces réalités financières et ces cadeaux financiers qui peuvent coûter beaucoup plus cher que si vous les aviez refusés au bout du compte donc il est clair qu'il faut qu'il y ait justement et bien ces dialogues associatifs entre vous il n'empêche comme on l'a dit que un malgré tout sera le ministre des finances pour gérer un petit peu voilà ce qui se passe dans le foyer comme j'ai dit en général c'est le mari mais rien ne vous y oblige si vous avez une épouse qui est beaucoup plus mateuse beaucoup plus rationnelle que vous il connaît les dépenses fixes encore une fois dans la mesure où il y aurait besoin où on peut se permettre d'avoir une dépense supplémentaire ou non il y a des gens qui sont spécialistes je ne sais absolument pas combien coûte le masgan par mois je ne sais absolument pas combien coûte je ne sais pas quoi les choses qui ont évolué qui ont changé je ne suis pas dépensier mais je n'ai pas du tout la maîtrise de ça et ça me libère sur pas mal d'autres choses d'accord quand on va devoir prendre un prêt je crois que c'est ça qu'il faut retenir pour essentiel c'est que les décisions sont prises justement ensemble dans une cohérence dans un respect dans une reconnaissance de l'un comme l'autre avec maturité c'est vrai pour l'argent c'est vrai pour tout le reste tout ce qui encore une fois a une implication sur la famille quand on veut acheter un jouet et bien on a confiance mutuelle dans le type de jouet qu'on va acheter il est évident que par une seule joie ma femme aurait pensé à acheter le livre de je ne sais pas comment ça un truc de Andersen la sirène moi bon pas une seule fois ma femme elle aurait pensé à acheter blanche neige à mes enfants pas au régime d'accord ça c'est en référence à un cours qu'on a fait sur les lectures des enfants et Astérix Astérix c'est faisable il y a beaucoup de personnes qui se sont rajoutées et oubliez la BD que vous aimez il y a Astérix il y a Astérix qui n'est pas mais à l'inverse il y a un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps sur les Gdolay un grand livre qui a été fait sur le Rav Levinger et le Rav Moshe Levinger et la rabbinique Myriam Levinger sur ceux qui ont libéré Chèvron et ma femme m'a pas demandé au bout du compte si il fallait l'acheter ou non je n'ai pas shoot d'abord mes gosses ils kiffent des super histoires sur ces rabbinimes sionistes fanatiques extrémistes mais en plus de ça ce n'est même pas la question c'est une partie des valeurs encore une fois qu'on va dépenser qu'on va acheter parce que justement on est d'accord on est sur la même longueur par rapport à ça après quand il y a des questions de pudeur ou pas de pudeur le vrai problème ce n'est pas la dépense qu'on va mener le vrai problème c'est de savoir justement qu'il y a un décalage entre ce que je pense est essentiel à la maison dans la manière dont on va gérer l'éducation et notre foyer mais par rapport à la manière d'autrui de la gérer et ça c'est une autre discussion sur les choses par exemple que l'homme n'a pas tendance à voir l'importance c'est-à-dire la femme elle est persuadée que c'est important mais l'homme à combien on pourrait lui expliquer lui il est persuadé que ça ne sert à rien à ses hommes si c'est utile pour la femme si la femme considère que c'est important c'est important c'est la base d'accord on va à un événement on va être shabbat si on était au bout du compte et bien ça fait déjà plusieurs shabbats que par exemple on serait en dehors de la maison ou qu'on verrait au bout du compte nos enfants un shabbat sur deux parce qu'il y en a un qui est parti à la hulpena une qui est partie à la hulpena le qui est parti pour vérifier sa yeshiva et je ne sais quoi d'autre alors c'est des questions qui doivent être posées ce sont des vraies questions c'est pas comme comme si par exemple on faisait un shabbat midrashah puis un shabbat à la base militaire puis un shabbat à la yeshiva puis voilà t'es compris c'est bien de passer un shabbat en famille tranquillement sereinement comme enseigne le Rav Rabiudah Lévi justement de faire attention à donner à chacun ce qu'il a besoin le réel la réelle personne qui a un contrôle c'est celui qui se préoccupe de prodiguer à chacun ce qu'il a réellement besoin je reprends ta question je reprends ta question c'est ça le réel contrôle c'est de faire en sorte comme je dis d'octroyer à chaque membre du foyer ce qu'il a besoin ce qu'il nécessite automatiquement et encore plus de donner avec amour et avec joie et c'est comme ça qu'on construit les gens fondés sur des bonnes valeurs des valeurs fortes des valeurs authentiques où l'argent justement est un outil essentiel mais encore une fois pour pouvoir oeuvrer pour pouvoir abonder en faisant du bien chez soi et autour de soi y a-t-il des questions à Botaï ? il n'y a pas de question c'est clair oui merci beaucoup Rav berukhim tiou j'savou à Tov plein de bonnes choses et mes amis je vous embrasse merci beaucoup à Zakkabarou merci beaucoup et merci beaucoup à Botaï